Bonjour et bienvenue au Body Gratitude Programme. Et merci d'être curieux pour ce projet. J'espère qu'il peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et être plus à l'aise avec votre corps. C'est le cible de ce projet. Alors, ne vous inquiétez pas aussi. Il n'y a pas d'exercice de musculation ou de tirage de camion. Non, non. C'est juste des petites astuces qui m'ont beaucoup aidée et que je voulais partager avec vous. Au cas où ça peut être utile. Ok ? Donc, pour ce mois, la première chose que je voulais regarder, c'était l'effet que nos pensées ont sur le corps, sur notre corps. La science nous montre que nos pensées changent les choses autour de nous. Donc, par exemple, il y a un scientifique japonais, Docteur Emoto, qui a fait des recherches avec l'eau. Et c'est très intéressant. Il a pris des bouteilles d'eau. Il a mis des messages de gentillesse, d'amour sur ces bouteilles. Et sur d'autres bouteilles, il a mis des messages tels que « Je te déteste ». « Hitler, j'adore ». « Tu es dégoûtant, horrible ». Et il a voulu voir si ces choses-là avaient un effet sur les molécules de l'eau. Et il y avait un effet. Les molécules dans l'eau, qui étaient les messages plutôt légers, de gentillesse, les molécules étaient belles, mais vraiment comme la neige. Et les molécules dans les messages de rage et de colère étaient tout comme si quelqu'un les avait écrasées, tout mélangé, pas très beau. Et il a fait beaucoup de recherches. Si vous pouvez regarder son site, je mettrai un lien. Mais c'est très intéressant. Parce qu'imagine si les choses que nous on dit, qu'on écrit, qu'on pince, changent l'eau. Quel est l'effet à nos pensées sur notre corps ? Si tous les matins, on se lève et on se dit « Ah, je suis fatiguée. J'ai l'air d'une vieille femme. Ou je suis gros. Je ne suis pas assez grande. J'ai des mêmes pas jolies. » Ton corps atteint ces choses-là. Et imagine s'ils vont se reproduire. Parce que c'est comme si tu disais « Ah, tiens, mes robes. » Ça, c'est ce que je suis. Ton corps va se dire « Ah, il faut que je continue à le faire. » Alors imagine ne pas avoir de jugement de ton corps. Imagine de ne pas l'accepter tel qu'il est. Et d'être content avec ton corps. Ce n'est pas très facile des fois. Parce qu'on a tellement l'habitude de se juger. On est entouré par des images. Des choses qui nous suggèrent qu'il faut être ça, il faut être ci, il faut de ça. Mais vous pouvez aujourd'hui vous dire « Je ne sais pas comment ça va se manifester. » Mais dès aujourd'hui, je ne me juge plus et je ne juge plus mon corps. Et même si pendant des années, des mois, vous continuez à sentir que vous vous jugez quand même, ça ne fait rien. Le fait que vous avez dit « Un jour, je ne veux plus me juger », ça changera les choses. Je vous promets, ça m'est arrivé. Au bout de quelques mois, après avoir fait ce choix, je me suis aperçue que je ne me jugeais plus. Et c'est incroyable, tu te sens tellement bien. Et tu commences à te sentir mieux partout. Et tu t'aperçois que ton corps est un vrai cadeau. Et c'est à partir de ce moment-là que ton corps peut changer très vite et devenir tout ce que tu aimerais. J'ai vu ça avec beaucoup de personnes. Et avec moi-même, des blessures que j'avais depuis des années sont parties. Dès que j'ai commencé à arrêter de me dire « Oh, j'ai mal au genou. Oh, je n'aime pas avoir ces douleurs. » Ou « Je n'aime pas avoir ce sentiment ici. » Toutes ces choses sont parties. Et ça peut être la même chose pour vous et même mieux. Donc voilà, si vous pouvez passer à ça et vous dire « Ok, dès aujourd'hui, je ne me juge plus. Je ne juge plus mon corps. » Et un petit truc qui peut aussi aider, c'est que vous pouvez même écrire un petit mot, le mettre sur votre miroir. Disant « Corps, tu es parfait tel que tu es. » « Je m'en fous de ce que pensent les autres. Pour moi, tu es parfait. Tu es magnifique. » Et vous mettez ça dans votre salle de main. Vous le voyez tout le matin et vous la voyez là-dedans. Les choses vont commencer à changer. Je promets que vous vous sentirez mieux. J'espère. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être un jour, l'avenir vous rappeler de ça. Et ça pourra vous aider ou changer quelque chose. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci.